Je suis bien contente d'être la première cette année à m'adresser à vous dans le cadre des conférences du RDCG et je vous remercie d'être présents quand même à un nom plus grand que ce que je m'attendais. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler non seulement de la mission de l'expert, de l'expert à titre de moyen de preuve, mais surtout de vous sensibiliser à certaines questions d'accès à la justice relative à la preuve d'expert. J'ai une diapositive qui ne fonctionne malheureusement pas, donc vous allez devoir seulement profiter du son. Mais, lors de l'introduction, Valentine a souligné que je suis membre du Barreau du Québec. J'ai effectivement pratiqué quelques années et j'ai décidé d'éputer ma présentation par un exemple tiré d'un fait vécu que j'ai, bien sûr, dépersonnalisé pour l'occasion. Donc, je vais vous parler de l'histoire de la famille Tremblay. La famille Tremblay est une jeune famille qui a fait l'achat d'une première maison. C'est une belle maison qui sera probablement la plus grosse dépense de leur vie. Avant de faire l'achat de cette maison-là, la famille Tremblay a fait une inspection préachat et comme l'inspection a été concluante, ils ont acheté. Un an après avoir emménagé dans la maison, ils ont commencé à avoir des signes assez inquiétants d'humidité dans un des murs, le mur qui est à la façade de la maison. Ils ont décidé de faire affaire avec un spécialiste qui s'est présenté, qui a fait des analyses et malheureusement, on leur a appris que leur maison était touchée par un grave problème avec, à l'intérieur du mur, un état de pourriture qui était assez avancée, connaître leur droit, savoir ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils n'avaient pas vu le problème à l'achat, l'inspecteur n'avait pas vu le problème non plus, donc c'est un problème de vis cachée. L'avocat leur dit ceci, ça c'était moi, pour intenter une action en vis cachée, on a besoin d'une expertise. L'expertise, après avoir parlé avec leur spécialiste, on leur a dit que ça allait coûter entre 15 et 20 000 $, donc ça c'est dispendieux. Les frais d'avocat pour aller du début de la procédure jusqu'au jugement pouvaient être aux alentours de 10 000 $. Et malgré le fait que leur dossier était à première vue assez bon, il y a toujours une certaine incertitude dans les dossiers de cours, il y a la possibilité qu'un débiteur soit insolvable, donc plusieurs points incertains et finalement le délai pour aller du début du dossier jusqu'à la fin allait être d'au moins deux ans. Les tremblés sont extrêmement frustrés. Pourquoi? En fait, c'est parce que le système de justice ne leur permettait pas de résoudre leurs problèmes dans un délai qui était raisonnable ou à un coût qui leur convenait par rapport au montant du litige. Et d'ailleurs, les tremblés ont qualifié la situation à juste titre d'injuste. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La plupart des pays occidentaux, notamment le Canada, vivent certains problèmes d'accès à la justice. Et il y a différents facteurs qui ont fait qu'on en est arrivé là. Les coûts et les délais sont un des obstacles majeurs pour les particuliers, notamment pour avoir accès aux tribunaux. Certains facteurs ont contribué à cette situation-là, notamment l'augmentation des connaissances scientifiques a complexifié les problèmes des justiciables. Et un peu en parallèle, les avocats sont devenus de plus en plus sophistiqués dans leur technique d'argumentation, dans le genre d'argumentation au niveau de l'expertise qu'ils vont utiliser. Et il y a plusieurs auteurs d'ailleurs qui ont noté que la preuve d'expert est de plus en plus utilisée dans le cadre des recours judiciaires depuis, je vous dirais, les dernières décennies. Je vois qu'il y a certaines images qui ne sont pas dans mon PowerPoint, je suis vraiment désolée. Problème technique. Donc, beaucoup de juristes se sont intéressés à la question d'accès à la justice. On a un des premiers pays qui s'y a intéressé, c'est l'Angleterre, qui a mandaté un juge, Lord Wolfe, pour rendre un rapport sur l'état de la justice civile. Le rapport Wolfe a inspiré plusieurs juridictions dans leur réflexion, notamment au Québec. Et une des conclusions de Lord Wolfe, c'était que la preuve d'expert était l'une des deux causes principales de l'augmentation des coûts et des délais dans les procédures judiciaires. L'autre cause étant l'interrogatoire au préalable. Donc, ce n'est pas peu dire. Au Québec, contrairement à la France dont Christelle va vous parler tout à l'heure, la façon de faire en général pour travailler avec un expert, c'est que chaque parti va nommer son expert. Et j'appellerai ça, dans le cadre de ma présentation, l'expertise partisane. Donc, peut-être pour vous illustrer un peu mon propos, disons qu'on est dans un dossier en responsabilité médicale. Et les partis décident chacune de nommer un expert. Il y a certaines problématiques qui sont concomitantes avec cette manière-là de procéder dans tous les dossiers. Notamment parce que lorsqu'on va nominer l'expert, il va être payé pour son analyse, il va être payé pour le travail qu'il va faire dans le dossier, l'examen des questions, l'examen de la documentation, pour son témoignage, pour la rédaction du rapport. Mais avant même qu'on donne un mandat à cet expert-là, on va lui demander, comme dans la plupart des dossiers, on va lui demander une expertise préliminaire. Donc, à vue de nez, qu'est-ce que l'expert pense de la question? Et c'est là que la problématique la plus importante reliée à l'expertise prend racine. L'expert, s'il veut recevoir un mandat et la rémunération qu'il va avec, va devoir fournir une opinion qui, dans un ensemble de nuances, disons, va plaire à la partie qu'il a approchée pour le retenir comme témoin expert. Et donc, c'est précisément là qu'on arrive avec une des problématiques importantes, soit la partisanerie de l'expert, qu'elle soit consciente ou inconsciente, la relation qu'entretiennent les parties avec un expert, le rémunérer, le choisir, fait que nécessairement, ils devraient adopter leur point de vue ou sinon, ils vont tout simplement chercher un autre expert, comme je l'ai souvent fait moi-même dans des dossiers où on devait aller chercher une opinion. La réforme du Code de procédure civile vise à régler certaines questions d'accès à la justice et à la disposition préliminaire, pardon, on explique certains objectifs, notamment l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure. Et le nouveau Code s'est attaqué, s'est attaqué à plusieurs, disons, plusieurs, a attaqué de plusieurs fronts la question de l'expert. Une des principales modifications, ça a été de réaffirmer la mission de l'expert. Donc, l'expert a pour mission d'éclairer le tribunal. Et ce, cette mission-là va primer l'intérêt des partis qui les rémunèrent et qui les mandatent. L'expert doit faire, doit remplir sa mission avec objectivité et avec impartialité. Le nouveau Code va plus loin, va demander aux partis de privilégier l'usage d'un expert commun. Donc, alors qu'en général, on va voir des avocats qui vont mandater directement l'expert, le Code demande aux partis de tenter de s'entendre pour choisir un seul expert dans le dossier et de le rémunérer ensemble. Donc, comme ça, on vient réduire les coûts et la quantité de preuves au dossier. Le nouveau Code aussi va s'attaquer à la longueur des témoignages de l'expert, au nombre d'expertise au dossier. Donc, plusieurs nouveaux moyens, plusieurs armes pour essayer de rapprocher, si on veut, la preuve d'expert de ce qui est proportionnel au dossier. Malgré toutes ces nouvelles mesures-là, je crois que l'étude de la question de la preuve d'expert est encore très pertinente. Et pourquoi, c'est qu'un de mes constats jusqu'à présent, c'est que malgré l'entrée en vigueur du nouveau Code, il y a bien peu de choses qui ont changé. Pour vous donner un exemple, un peu avant l'entrée en vigueur du nouveau Code, il y a certaines décisions de la Cour suprême qui avaient discuté de la question, justement, de l'indépendance de l'expert. Je parlerai un peu de la décision du mouvement laïque québécois contre Saguenay. Donc, vous avez probablement entendu parler de cette décision-là qui concernait la question de la prière qui précédait les rencontres du conseil municipal à la ville de Saguenay. Donc, dans cette décision-là, une des questions, notamment, il y en avait plusieurs, mais une des questions abordées a été celle de l'indépendance de l'expert de la demandresse, mouvement laïque québécois. Et la Cour a fait un long laïus pour expliquer l'importance de l'indépendance des experts et ce que ça apportait au niveau du dossier, est-ce que ça apportait comme plus-value pour le juge. Et la Cour a dit que, plus particulièrement, que l'incapacité de fait d'un expert de fournir une opinion impartiale, on devait voir l'opinion de cet expert-là qui est incapable de fait de fournir une opinion impartiale écartée. Or, dans le mouvement laïque québécois, leur expert était fondateur du mouvement laïque québécois, était membre du mouvement laïque québécois, était ancien président du mouvement laïque québécois et c'était aussi un militant reconnu notoire pro-laïcité. Donc, personnellement, je me questionne quand même sur l'indépendance de cet expert-là. Ce qui est dérangeant dans la décision de la Cour suprême, c'est que lorsqu'elle a décidé, premièrement, elle a refusé d'écarter le témoignage de l'expert, mais elle n'a pas quand même, elle n'a pas fourni beaucoup de commentaires pour expliquer son application du critère qu'elle a elle-même prévu par rapport à la situation de cet expert-là. Et si l'expert du mouvement laïque québécois est un expert indépendant, dans quelle situation un expert ne le sera pas? Personnellement, je pense que la ligne est quand même, le critère est vraiment très élevé pour en arriver à l'indépendance de l'expert. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que mon projet de recherche s'inscrit. On comprend qu'il y a une grande réticence du milieu juridique au changement par rapport à la manière d'administrer la preuve d'expert. Et cette résistance-là augmente de plus en plus quand on s'approche de manière concrète de faire les choses différemment. Par exemple, imposer l'expertise commune à des parties dans un dossier, c'est quelque chose que les avocats n'ont pas envie de voir arriver. Je crois que les praticiens et la magistrature entretiennent plusieurs mythes par rapport à l'expertise partisane. Et ce sont ces mythes-là qui ralentissent l'intégration de la culture qui essaie d'implanter le nouveau Code de procédure civile. Donc, mon objectif, c'est d'identifier les mythes et de les déconstruire pour donner une assise intéressante à ceux qui auraient envie d'essayer autre chose. Je ne vous parlerai pas très longtemps de ma méthodologie de travail, si ce n'est que pour vous dire que mon objectif, comme je vous disais dans un premier volet, c'est d'identifier les mythes. Donc, de comprendre pourquoi les praticiens sont tellement attachés au mode actuel privilégié d'administration de la preuve d'expert, la nomination d'un expert par parti, mais aussi pourquoi la magistrature hésite tant à ordonner autre chose dans le cadre des dossiers qui sont présentement en cours depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du nouveau Code de procédure civile. Donc, l'idée, c'est de déconstruire les constituants de ce mythe-là et d'expliquer pourquoi ils sont sous-tendus par des fausses croyances. Et dans un deuxième volet que je vais aborder très brièvement, comme le mythe est déconstruit et qu'il y a une super ouverture maintenant à essayer de faire les choses autrement, eh bien, j'ai essayé d'examiner certaines alternatives intéressantes pour administrer la preuve d'expert de manière plus adaptée à certains dossiers, un peu comme le dossier de la famille Tremblay, par exemple. L'aspect, la recherche comparative, regarder ce qui se passe dans d'autres pays, notamment l'Australie, l'Angleterre, dans les autres provinces canadiennes, c'est un peu mon inspiration pour certaines propositions d'alternative. Mon hypothèse, c'est que la principale crainte des praticiens face à cette nouvelle manière de faire les choses, c'est qu'ils ont peur de voir leurs clients privés de leur droit à une défense pleine et entière. C'est d'ailleurs l'argument que le barreau a opposé à la première version du Code de procédure civile qui prévoyait de mettre l'expertise commune comme règle, l'expertise partisane comme exception. Mais en allant plus loin, puis encore une fois, c'est mon hypothèse, qu'est-ce qui sous-tend cet argument-là? Je crois que c'est l'attachement au processus adversarial contradictoire dans lequel on pratique le litige. Et plus particulièrement, il semble y avoir un fort attachement des praticiens à cette idée-là comme quoi la confrontation des idées contraires fait jaillir la vérité. Or, quand on est dans une situation qui n'est pas une évaluation factuelle d'un dossier, mais qui est plutôt une évaluation scientifique d'un dossier, est-ce que cette méthode adversariale contradictoire est aussi effective? Une question qui implique un grand nombre de concepts que je ne regarderai pas tous avec vous aujourd'hui. Un de ces concepts-là, notamment, c'est la question de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité en droit? C'est quoi la vérité en science? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même manière de réfléchir. Autre question, la proportionnalité. Combien ça coûte la vérité? Est-ce que ça vaut la peine d'investir deux fois plus que ce qu'un dossier vaut pour avoir la vérité? On peut se poser la question, ma réponse à cette question-là personnelle est non. Donc, pour vous illustrer un peu la situation, je suis contente, j'ai encore mon image de sumo. Pour vous illustrer la situation, je vais vous parler de deux exemples, dont un qui est encore tiré de la pratique, de mon ancienne pratique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand les parties, à l'instant, ont des moyens qui sont disproportionnés? Je représentais, à une certaine époque, un grand fabricant de produits de construction américain. Et lui était poursuivi pour la défectuosité d'un de ses produits forts de sa gamme. Donc, notre client nous a mandatés pour retenir un expert, le meilleur expert aux États-Unis, par rapport à ce produit-là et par rapport à la question de la défectuosité du produit. L'expert basé à Seattle, il chargeait 600 dollars, US dollars plus taxe, il faisait beaucoup d'heures, ça coûtait très, très cher. Et je vous dépargne les détails techniques complexes, mais l'opinion de l'expert a été la suivante. Et comme je vous disais, c'est en nuances, parce que l'expert nous a dit, le produit est probablement défectueux, mais il y a aussi des dommages qui sont dus à une installation déficiente. Donc, nous, cette position-là faisait bien notre affaire. Et après que l'expert ait rencontré les autres au dossier pour discuter, bon, premièrement, notre premier constat a été de voir que les autres experts au dossier étaient tous des Québécois, assez profondes quant à la question de ce produit-là qui était nouveau. Et notre expert nous a dit la chose suivante. Les autres, ils tournent autour du pot. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche, ils savent qu'il y a un problème, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt dessus. Et le résultat de tout ça, cette histoire-là, ce qu'elle signifie, c'est qu'en l'espèce, notre client a été chercher le meilleur expert, le plus cher, celui qui avait le plus de crédibilité par rapport à la question posée, celui qui allait rédiger probablement le meilleur rapport. Et est-ce que tout cet investissement-là d'argent de l'ensemble des parties sur des tests, sur toutes sortes de discussions, sur la vérification de notions par rapport au produit, va, parce que le dossier n'est pas terminé, va aider le juge à découvrir la vérité? Est-ce que le produit est oui ou non défectueux? Probablement pas. Probablement, en fait, que ça va se régler à l'avance parce que les autres parties vont se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de démontrer une réelle défectuosité, alors que nous, on le sait que le produit est probablement défectueux. Donc, c'est une situation qui est problématique et qui peut mener à certaines injustices. Autre exemple que j'emprunte à la juge en chef de la Cour d'appel, Nicole Duval-Essler, elle a illustré de manière très intéressante dans un article sur l'expert la situation un peu paradoxal dans laquelle les juges se retrouvent quand ils doivent trancher des questions où le juge n'a pas les connaissances pour les partager des opinions contraires. C'est le cas dans la plupart des dossiers, des opinions contraires qui s'entrechoquent. Donc, la juge explique que le juge, dans le cadre d'un procès, va être assis et lui a besoin des experts pour l'aider à trancher une question parce qu'il est un profane. Or, il se retrouve devant lui avec deux experts qui plaident des, disons, des opinions différentes sur la question technique. Donc, le juge se retrouve dans sa chaise en tant que profane à devoir trancher un débat scientifique. Et là, c'est toute l'ironie de la chose parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire et c'est pour ça qu'il a besoin de l'expertise. Et c'est un peu un processus qui, en raison justement de cette partisanerie-là qui affecte les expertises, vient vicier carrément le processus d'explication au juge et la mission d'éclairer le juge dans sa prise de décision. Tout ça pour vous dire que ce mythe-là du choc des expertises ou le choc des opinions contraires qui viennent un peu se frapper ensemble pour faire jaillir la vérité, c'est un mythe dans plusieurs situations, notamment les deux situations que je vous ai décrites, mais un ensemble d'autres situations. Je vais passer rapidement au volet B de ma recherche. Mon objectif, c'est non seulement un peu de déconstruire ce mythe-là, mais également de proposer certaines alternatives. Et par ces alternatives-là, j'espère que comme il y aura eu une réflexion sur les assises juridiques de l'expertise partisane, eh bien les gens seront peut-être, en tout cas, j'espère que ça créera une espèce d'ouverture à tenter de faire autrement dans certains dossiers, surtout ceux où les enjeux financiers sont bas. Donc, l'expertise commune, vous me direz, Shanna, tu n'as rien inventé, c'est déjà dans le nouveau code, je le sais. Pourquoi je m'intéresse quand même à l'expertise commune? Parce que, de facto, il ne se passe rien. Il n'y a pas vraiment plus d'expertise commune depuis l'entrée en vigueur du nouveau code, selon certaines discussions que j'ai eues. Et d'ailleurs, j'essaie de faire une espèce de collecte de données avec la Cour supérieure pour voir s'il y a plus d'expertise commune qui sont ordonnées. Ce n'est pas simple. Le professeur Noro sait qu'on nous apprend qu'il n'y a pas beaucoup de données dans nos tribunaux. Ce qui est intéressant avec le nouveau code, c'est que comme il y a des nouveaux protocoles de l'instance, il y a certains districts où tout est vérifié par le même juge. Et là, lui, il y a une espèce de connaissance globale de ce qui se passe. Ce n'est peut-être pas représentatif de l'ensemble du Québec, mais bon, dans le cadre de mes recherches, c'est quand même suffisant pour voir une tendance intéressante. Et donc, c'est une question que je suis en train d'examiner, aussi parce qu'en Angleterre, on a posé l'expertise commune comme règle et non pas seulement, on ne veut pas seulement la favoriser. Donc, j'essaie de voir dans quelle situation, dans la littérature, on a analysé plusieurs types de dossiers où l'expertise commune est utilisée. Et j'essaie de voir dans quelle situation cette utilisation-là est la plus intéressante. Autre possibilité, le témoignage par panel que je trouve très intéressant, ça vient de l'Australie. Là-bas, il l'appelle le « hot tubbing », littéralement mettre les experts dans un jacuzzi. Ce n'est pas ce qui se passe pour être agréable, mais en fait, ça consiste à faire témoigner les experts en panel, ensemble, devant le tribunal, de manière simultanée. Plus précisément, chaque expert va faire un petit laïus d'une quinzaine de minutes sur son point. Et après ça, les experts peuvent s'interpeller les uns les autres, se poser des questions, faire des commentaires. Et au final, il y a beaucoup d'observateurs qui ont noté que cette manière de procéder-là permet d'en arriver plus souvent à un consensus entre les experts face à la cour. Donc, le juge, ça vient faciliter son travail lorsqu'il doit essayer de trouver, de départager des opinions, justement, qui, à la base, étaient contraires. Il y a évidemment d'autres, je suis en train aussi d'explorer d'autres alternatives, là, qui feront peut-être l'objet d'une future présentation. Pour conclure, j'ai dressé un portrait qui est assez peu flatteur de l'expertise. J'aimerais quand même finir sur une note un peu plus positive. La preuve d'expert est grandement pertinente. C'est une preuve lorsqu'elle est bien utilisée, lorsqu'elle respecte la proportionnalité du dossier dans lequel elle s'inscrit, lorsque l'expert comprend sa mission, qu'il est plus indépendant, qui apporte de nombreux bienfaits. Donc, en plus d'aider, d'éclairer le tribunal dans sa prise de décision, bien souvent, l'expert peut agir comme catalyseur. Il va favoriser, non seulement favoriser le règlement d'un litige, mais il va pouvoir aussi proposer des solutions, parfois qui sont plus créatives que seulement un échange d'un chèque, surtout dans des dossiers où il y a des mesures correctives à apporter dans le futur. Peut-être terminé en revenant à la famille Tremblay. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ce dossier-là, on a fait appel à un expert commun et on a mandaté l'expert, il a regardé la situation, il est allé sur place, il a proposé des mesures correctives, les parties se sont entendues et finalement, au lieu d'avoir un grand investissement, peu de retour, deux ans plus tard, à l'issue d'un jugement. Eh bien, la famille Tremblay a vu sa maison réparée dans les huit mois avec, évidemment, c'est une situation désagréable, ils ont dû investir un peu. Ça leur a quand même permis de sauver des coûts d'investir cet argent-là dans la réparation de leur maison et d'éviter le stress des procédures judiciaires. Donc, ça a été un peu une histoire qui s'est bien finie malgré tout. Donc, avant de donner la parole à ma collègue Christelle, je vais juste formuler quelques miniatures remerciements. Merci au CRDP de nous permettre aux étudiants de faire des présentations, c'est extrêmement apprécié. Merci aussi pour tout le soutien qui est donné aux étudiants. Juste de souligner que cette question-là de l'expert est un des chantiers du projet Hadage avec le professeur Pierre Noreau. Donc, c'est une question qui va y avoir toutes sortes de réflexions à l'université dans les prochaines années. Merci à Christelle qui m'a donné beaucoup de conseils pour la présentation et merci à Catherine qui est malheureusement prise ailleurs et qui va arriver peut-être en coup de vent pour toute son aide. Surtout, merci à vous d'avoir été présents. Merci. Je te remercie, Shana, pour cette très belle présentation qui a été très intéressante sur l'expertise judiciaire. Comme tu le sais, en ma qualité de répondante, j'ai un temps de parole d'une dizaine de minutes environ et je souhaitais le consacrer à une dimension comparatiste pour apporter un petit peu d'ouverture à ce thème. Et naturellement, je vais m'intéresser aux droits français parce que c'est l'ordre juridique dont je suis originaire. Que dire sur l'expertise judiciaire en France ? Que c'est une pratique qui est implantée, qu'on a une vingtaine d'articles dans le Code de procédure civile qui y est consacré et je voudrais en particulier citer l'article 232 de ce Code qui dispose que le juge va pouvoir bénéficier de l'éclairage d'un technicien sur une question de fait. Et en fait, je vais m'arrêter là, Shana, parce que je n'ai pas envie de parler de l'expertise judiciaire. J'avais dit que je voulais faire un petit peu d'ouverture sur ce thème et je vais partir sur autre chose qui est toujours une expertise, mais qui est une expertise dite amiable. Et je vais commencer par définir cette expertise amiable parce qu'il est important de comprendre qu'il n'y a ici aucune procédure judiciaire, ni même aucun juge qui va intervenir pour désigner cet expert. Concrètement, on a une partie qui va constater des dommages qui viennent de se produire ou elle les constate, mais ils se sont produits à un certain moment, plus ou moins long. Et cette partie va faire appel à un expert. Donc cet expert, une fois qu'il a été mandaté, va se mettre en contact avec la partie adverse pour lui signifier son existence et surtout son intention de mener une expertise. Et l'objectif, c'est de permettre à cette partie de pouvoir défendre ses intérêts en appelant un confrère du premier expert. Alors, on peut avoir deux experts, ce sera bien évidemment le minimum, mais on pourrait très bien avoir plusieurs experts, bien évidemment en fonction du nombre de parties qui est impliquée et qui décide aussi de désigner un expert. Alors concrètement, ces experts qui vont communiquer ensemble vont s'accorder sur un lieu pour l'expertise, un jour et une heure. Et bien évidemment, au jour convenu, à l'heure convenue et au lieu convenu, ces experts vont se retrouver et vont tout simplement inspecter les dommages. Donc l'idée, c'est de venir comprendre comment le dommage a pu se produire et puis surtout pouvoir mettre, j'allais dire, une qualification sur la nature de ces dommages. Et les experts vont repartir chacun dans leur bureau respectif. Et l'idée, à ce moment-là, c'est de rédiger un rapport d'expertise. Et c'est vraiment là que l'expertise se joue parce que chaque expert va rédiger son propre rapport. Alors ce rapport, concrètement, il s'appuie sur trois volets d'importance. Le premier est épuisé très rapidement parce que c'est un rappel des liens juridiques qui unissent les parties. Mais comme les experts n'ont pas de possibilité de donner leur avis juridique, ils vont passer très vite. L'idée, c'est vraiment de dire voilà, on a tel lien juridique qui unissait les parties. L'important, c'est surtout le deuxième volet et le troisième volet. Le deuxième volet, c'est ce qui va reprendre finalement les constats. Donc, quelle est la nature du dommage ? Quelle est la suite d'événements qui a conduit à ces dommages ? Et chaque expert va donner, bien évidemment, sa propre version. Et la troisième partie, c'est une partie qui vient corroborer la seconde partie avec des éléments de preuve, très souvent des photos. Mais pas que. On peut avoir des éléments un petit peu plus inattendus comme des expertises de laboratoire. Ça, ça vaut surtout pour tout ce qui est marchandises périssables. Donc, on va penser à des risques sanitaires, donc surtout des aliments, des médicaments. Et chaque expert va envoyer son rapport à la partie qui l'a mandatée. Les parties ont la possibilité de s'échanger entre elles leurs rapports. Ça arrive parfois, surtout quand une partie se sent confortée par ce que son expert, bien évidemment, a dit. Et c'est aux parties de faire la traduction juridique des éléments de fait que le technicien, donc l'expert, a apporté. Et ce sont aux parties à retrouver le jeu des responsabilités. Et quand on prend du recul sur cette pratique, et c'est peut-être une question que je pourrais lancer comme ça, à l'occasion de cette discussion, est-ce qu'on n'aurait pas un mode alternatif de règlement des conflits ? Parce qu'on a ici une possibilité pour les parties d'avoir un élément qui leur permette de s'entendre amiablement sur leurs responsabilités. Alors, est-ce que finalement, quand on regarde les effets, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau mode alternatif de règlement des conflits, ou au moins quelque chose de caché qui ressemblerait ? À réfléchir. Mais quand on tire un petit peu plus la pelote à partir de cet élément-là, est-ce que finalement, le fait de s'entendre, ça ne permet pas non plus de désengorger les tribunaux ? Parce que si les parties s'entendent, elles n'ont pas allé devant un juge. Et si elles participent au désengorgement des tribunaux, est-ce qu'in fine, on ne revient pas quelque part à ce fameux principe du délai raisonnable ? Alors, les parties ont quand même la possibilité d'aller trouver un juge, donc de lui demander, d'intervenir. Et dans ce cas-là, couille de ce rapport d'expertise amiable. Eh bien, il peut valoir à titre de preuve. Et le juge va être vigilant. Il va regarder que toutes les parties ont pu débattre contradictoirement de ce rapport. Alors, l'idée, c'est de voir si elles ont pu mandater un expert ou au moins être informées du fait qu'une expertise allait être tenue. D'où l'importance que le premier expert amiable, eh bien, contactent toujours toutes les parties adverses pour que, justement, ici, on prépare avec cette prise de contact, eh bien, un éventuel procès. Et on comprend bien que les juges sont friands, en France, de ces rapports d'expertise amiable parce qu'encore une fois, c'est une photo, à un instant très précis, très proche du litige, de ce qui s'est passé. Donc, les juges vont apprécier d'avoir des photos qui sont le portrait quasi précis du moment où le dommage s'est produit, du moment où on a constaté les dommages. Et encore une fois, ça lui permettra, à ce juge, eh bien, de bénéficier d'un éclairage de qualité. de bénéficier, de bénéficier d'un éclairage de qualité.